Je m'appelle Patrick Roy, je suis adjoint en maire de Beaucroissant, donc une commune de l'Isère, nous sommes 1 700 habitants et on est à peu près à 600 000 au mois de septembre avec la foire. On a un peu plus de 1 000 exposants, on est je crois sur 34 hectares de champs de foire, donc c'est une superficie qui est assez importante pour nous. Ce champ de foire est délimité par un circuit de sécurité qui est ingréé par l'infrastructure, bien sûr c'est un dispositif qui est déposé en préfecture. On a donc des points d'entrée qui sont des points clés, puisque c'est par là que rentrent les exposants le matin de bonne heure, très tôt, et puis après le public en fait. Ces points-là sont gardés par des vigiles, notamment gendarmerie et autres, mais on a ce qu'on appelle des golfs, on a je crois une dizaine de points d'entrée en fait qui sont à surveiller. Donc c'est quand même assez lourd, assez conséquent. Oui, on a un peu plus de 350 personnes qui viennent assurer la sécurité pendant ces trois jours. C'est une nouveauté l'utilisation d'un drone. Ça nous a été proposé lors de la dernière foire d'abri, donc par l'équipe de vigiles actuelles, qui est ATM Group, pour les citer. Ça a été bien perçu de l'arrivée d'un drone, aussi bien par les équipes de gendarmerie que par les équipes de la commune. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je pense qu'on a une vision, sans faire de jeu de mots, mais un peu plus lointaine avec le drone, sur ce qui se passe aux alentours, et ce qui se passe également sur le champ de foire. J'ai pu voir qu'on avait une précision assez intéressante. C'est un outil complémentaire, parce qu'on a eu l'occasion ce matin, je crois, de l'utiliser pour la recherche d'une personne, et grâce au drone, ça c'est un point fort pour l'équipe, on a pu retrouver cette personne grâce au drone. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. C'est vraiment complémentaire. – Sous-titrage FR 2021